Précédemment sur la chaîne Corneille.tv, Trace de Break a remporté sa deuxième victoire de la saison avec encore beaucoup d'opportunisme. En effet, un drapeau rouge causant l'abandon de Verstappen, Perez et Piastri a complètement changé le dénouement de la course en Arabie Saoudite. La saison est encore jeune, mais la pression est déjà ailleurs que sur les épaules du pilote propriétaire de Corneille Racing Team. Pour cet épisode, nous sommes donc en Australie pour y vivre cette troisième manche de ce championnat du monde de Formule 1 2025. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner, à cliquer ce pouce bleu si tu apprécies le contenu et à sonner la cloche pour ne rien manquer de la série My Team avec le pilote Trace de Break. Avant de parler de l'actualisation à un tour unique, voici un petit résumé des classements pilotes et constructeurs alors que nous sommes sur le circuit du pays natal d'Oscar Piastri et de l'ancien pilote de Daniel Ricciardo. Trace de Break a marqué 50 points devant Jean-Pierre Gassi et Jean-Joissol qui en présente chacun 27 et 25 respectivement. Cela propulse donc l'écurie Mercedes au sommet avec 52 points contre 50 pour la CRT. La troisième place est actuellement occupée par Ferrari et ce même si Sainte est sixième avec 12 points et Leclerc huitième avec 10 points depuis deux Grands Prix. Et si vous ne l'avez pas remarqué, Trace de Break a ruiné son tour de qualification en glissant légèrement lors d'un virage et son derrière a doucement heurté le mur. Assez pour le forcer à n'établir aucun chrono pendant cette qualification publieuse. Cela va inévitablement forcer le Québécois à se retrouver en fond de grille. Sous ces conditions particulières, c'est nul autre que le Monegasque qui remporte la pôle position devant les deux voitures Mercedes qui démontrent encore une fois leur domination en ce début de saison 2025. Donc félicitations Charles Leclerc. Pour Corner Racing Team, c'est extrêmement décevant de voir leurs deux pilotes se retrouver sur la dernière grille de départ de ce Grand Prix d'Australie et troisième manche de la compétition. Ensuite, dimanche, ensoleillé, tous les fans de Formule 1 sont dans les gradins ou devant leur téléviseur pour assister à cette course qui s'annonce fortement intéressante. Cornet.tv a d'ailleurs appris que Trace de Break a remplacé quelques composants sur sa voiture suite à sa dernière position lors de la qualification. Il sera donc automatiquement pénalisé. Avec un temps dégagé, les temps en qualification sous l'appui ne veulent plus nécessairement dire quelque chose. Avec le tour de formation qui va débuter justement dans quelques instants, voici la grille officielle de cette troisième course de la saison en Australie. Tout d'abord, bravo à Charles Leclerc qui a obtenu la pôle position devant les deux Mercedes par plus d'un dixième de seconde. Pierre Glacis est second alors que George Russell se retrouve sur la deuxième ligne accompagné de nul autre que Max Verstappen. Le Néerlandais d'ailleurs n'a toujours pas réconté de points en 2025. La troisième ligne est prise par Carlos Sainz et la Donoris suivie d'une ligne entièrement alpine avec Esteban Ogon et Yuki Tzododa. Oscar Piasi occupe la neuvième place devant famille et amis alors que Liam Larson, la recrue, complète le top 10. Le reste de la grille est composé de Kevin Magnussen avec son collier Théo Pourcher, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Guanyuzu, Logan Sergent, Sergio Perez en dix-septième place suite à une pénalité de 10 positions pour changement de composants, Lance Troll, Nick Debrise, Tatiana Calderon, Philippe Drogovic qui également est pénalisé. Tout comme le 22e pilote sur la grille, le leader actuel du classement pilote, nul autre que le Québécois et pilote propriétaire Trace Debrick. Ceci étant dit, est-ce que Trace Debrick et Sergio Perez seront en mesure de remonter le peloton? Est-ce que Max Verstappen marquera ses premiers points en 2025? Est-ce que Pierre Gasly remportera enfin sa première course avec Mercedes? Pour les réponses, il faudra attendre la fin de cette course de 20 tours. Alors installez-vous bien, le départ aura lieu dans quelques instants. Et les feux s'éteignent et ça roule pour ce Grand Prix d'Australie. Troisième manche de la saison sur les circuits de Melbourne, alors qu'on voit que la voiture de Max Verstappen est déjà en mode offensive. Trace Debrick également qui prend l'extérieur. Charles Leclerc semble avoir conservé sa position. Oui, excellent départ de Trace Debrick qui est déjà en mode attaque. Il est, je crois, en 14e position et il est tout près d'une Alfa Romeo alors qu'il vient de dévancer les deux Williams. Oui, et Trace Debrick y va d'une bombe à l'intérieur pour dépasser Lawson et pour cher. Et c'est fait 11e place. Oh non, c'est encore serré que Lawson. Oh, il semble avoir eu contact car Trace Debrick a pris un peu l'or-piste. Il a pris un peu le sentier à côté, mais quand même excellent départ. Le Québécois qui était parti en 22e position se retrouve 11e. Alors que Charles Leclerc demeure en première position devant George Russell, Carlos Sainz, Verstappen. Et c'est Pierre Gasly qui a démarré en deuxième place. Il se retrouve cinquième, donc triste départ pour le pilote français de chez Mercedes. On va revoir justement le départ d'une numéro de centaineble de la Cornet Racing Team. On se retrouve avec tout un départ et il prend vraiment l'espace stationnel de Calderon sans avoir réussi un bon départ. Oh, deux pneus dans le gazon. Malgré tout, c'est légal et on réussit le magnifique dépassement. Et on a joué de peine et de misère contre les Williams. On a été très patient, mais on a été très agressif. Un mélange des deux, mais ça a justement ouvert une opportunité. Et par la suite, un plongeon pour réaliser un triple dépassement. J'allais dire un double, mais finalement c'est une tentative de triple. Et regardez ici, il y a eu un léger contact avec Lawson pneu à pneu. Donc le pilote qui vient de Nouvelle-Zélande, qui a quand même de la famille, qui doit être proche, qui doit être venu justement l'encourager. Et bien, il a tenté de défendre du mieux qu'il pouvait avec ses gommes médiums. Mais il ne peut rien faire face aux gommes tendres de la CRT 69. Voyons justement, qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre Gassier, numéro 10 de chez Mercedes, qui était deuxième et qui a eu un départ assez difficile. Oui, effectivement, la première vitesse avec la deuxième était petite. Là, il y a eu contact ici avec Max Verstappen. Et par la suite, il rate son premier virage. Donc, il perd inévitablement les deux positions face à Carlos Sainz et Max Verstappen. D'ailleurs, Carlos Sainz qui est en cinquième place, qui se retrouve maintenant en troisième, le pied sur le podium. Excellent départ. On voit les trois de fort. Tout le monde a donné un coup de bonheur vers la gauche. C'est assez particulier. Mais malgré tout, on voit le pilote espagnol qui réussit le triple dépassement magnifique. Max Verstappen, lui, est demeuré en quatrième place malgré l'offensive. Car là, il dépasse peut-être Pierre Gassier, mais il ne peut rien faire face à l'offensive de la Ferrari, numéro 55 de Carlos Sainz. Regardez, c'est serré. Bonne trajectoire. Finalement, ça va prendre une lutte jusqu'au prochain virage pour voir qui ne l'a pas. J'ai cru voir justement qu'il allait conserver sa quatrième place. Kevin Magnussen, qui était onzième, a également profité de l'extérieur pour réaliser trois dépassements. Il était onzième et il se retrouve huitième après le premier secteur. C'était extrêmement serré avec l'Alpine. Regardez ici, il prend l'accélération. Il défend très bien et il se place devant, justement, la voiture française. Len Cho, lui, catastrophe. Il était dix-huitième. Et regardez le départ manqué. Ça a été très long avant de changer de vitesse et de se rendre à la troisième, quatrième, cinquième vitesse. Il se retrouve dernier. C'est un départ catastrophique chez Alphatory. C'est lui qui a abandonné dans les deux dernières courses et qui se retrouve dans le fond de la grille. Justement, cadre 7, Max Verstappen. Je parlais qu'il y avait eu une lutte. Verstappen qui a tenté de prendre troisième place. Mais regardez ici comment l'Espagnol ferme la porte. Et oui, c'est réussi pour le pilote de la Spideria, Ferrari. On revient au premier tour. Perez qui est en dixième position tente une manœuvre sur Logan Sergent par l'extérieur. Ça devrait être complété. Alors que Tatena fait de même pour la dix-huitième place sur Nick Debrise. Et oui, c'est complété par la Colombienne et le Mexicain pour finir le premier tour. Tatiana Calderon qui est en dix-huitième place. Elle n'a gagné qu'une seule position. Ça veut dire en un seul tour. Contrairement à son rugby qui en a gagné onze. On est au deuxième tour dorénavant. Trace de break. Onzième qui tente une offensive sur Yuki Tchuda qui est en dixième place. Oh, c'était extrêmement risqué de la part du Québécois. Mais il réussit un pari qui a été favorable pour le pilote de la CRT qui opère justement la trajectoire. Glisse légèrement. Et Yuki Tchuda qui tente une autre offensive. Mais encore une fois, Trace de break défend avec agressivité. Ce qui cause une erreur du pilote alpine qui va perdre quelques dixièmes de secondes sur le pilote québécois. Ici, on voit Alexander Albonne de numéro 23 de chez Williams qui attaque Nico Hülkenberg pour la treizième position. On voit déjà qu'il y a des séparations à travers la grille. Et oui, c'est fait là Williams qui réussit le dépassement avec facilité sur l'Alfa Romeo. Alors qu'on voit Sergio Perez qui a de la difficulté justement à prendre du rythme. Il se fait soudainement attaquer par Logan Sergent. Est-ce qu'il va pouvoir défendre? Oui quand même, malgré tout. Il a une meilleure trajectoire. Perez est 16e en fait sur Logan Sergent. C'est extrêmement serré. Mais encore une fois, il est très loin d'avoir réalisé le départ escompté par Red Bull pendant que son coéquipier, lui, est dans le top 5. Leclerc ici qui, oh, bloque les roues avant. Oh, c'est triste pour Charles Leclerc qui se fait provoquer une erreur par George Russell. Verstappen, lui, qui attaque Carlos Sainz et c'est fait. Verstappen qui est drôlement sur le podium. Alors que c'est maintenant George Russell qui est le leader, qui est à la tête de ce Grand Prix d'Australie suite à une erreur du pilote monégasque. On revoit justement la reprise maintenant du dépassement de Verstappen sur Carlos Sainz. On est quand même propres. On se laisse de l'espace, aucun contact et c'est fait. Sainz aura probablement une prochaine chance pour reprendre la troisième place lorsque le DRS sera activé. Et Yuki Tudela ici qui tente une offensive sur Trace de Break en ce début de quatrième tour. Et non, c'est un échec pour le Japonais qui immédiatement se fait attaquer par nul autre que la recrue, Liam Lawson. Donc ça, c'est un combat qui est favorable au pilote québécois qui est juste devant. Et c'est pas terminé, c'est pas terminé. Les gommes tendres contre les comédiens. Mais oh, il y a presque eu contact entre l'As et l'Alpine. Malgré tout, le Japonais qui demeure devant. Évidemment, les gommes tendres sont beaucoup plus performants en début de course. Alors qu'on voit ici Trace de Break qui se loupe complètement. Les deux pneus dans le sable et dans le gazon. Il n'a pas le DRS sur Piastri. Alors que Yuki Tuda, lui, a le DRS sur le numéro 69. Donc tout porte à croire que, comme on peut le voir, tout porte à croire qu'en ce début de cinquième tour, eh bien l'Alpine va tenter une offensive. Le numéro 22 qui tente, non, finalement, ne peut réussir la manœuvre. Trace de Break qui demeure devant. Mais on peut voir qu'il y a déjà une distance qui s'est faite avec les autres pilotes. Et encore une fois, là, c'est au tour de George Russell de provoquer, en fait, un peu de chaos à l'arrière en réalisant une erreur. Il bloque les roues. Mais malgré tout, il conserve la position. Alors que Charles Leclerc n'a plus profité de l'occasion. Tuda et Trace de Break qui continuent une lutte infernale ici sur le circuit de Melbourne. On use énormément les deux voitures, les deux gommes soft, les deux gommes tendres. Et évidemment, à force de combattre, on glisse encore au côté de Trace de Break. Peut-être que les voitures sont un peu trop chauffées suite aux différentes batailles que les deux ont. Sixième tour, Trace de Break qui est toujours devant. Mais est-ce qu'il va être attaqué? Oui, c'est sûr et certain. Le DRS est activé et lui, il n'a pas accès au DRS. Le Québécois va tenter de défendre lors du virage. C'est extrêmement serré avec l'Alpine. Et ouf! Il le pousse légèrement à l'extérieur alors que ça ouvre la porte, justement, à la hasse de tenter une offensive. Mais non, Liam Lawson décidera de demeurer à l'arrière. Eh bien, soudainement, on est déjà à cinq secondes derrière Piastri. Donc, le seul moyen pour Trace de Break de faire une remontée dans le top 10 alors qu'il est dixième, ça serait un drapeau rouge ou une voiture de sécurité. Mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident. Il n'y a pas trop de contact. Alors qu'on voit ici Thunoda qui tente par l'extérieur lors du début du troisième secteur. Mais encore une fois, Trace de Break qui défend avec agressivité. Il demeure dixième alors qu'il est maintenant à six secondes d'Oscar Piastri. Donc, là, tu as les neuf premières positions qui sont bien loin devant. Labdonoris au septième tour qui lutte contre Esteban Ocon pour la sixième position. C'est extrêmement serré entre le pilote français et le pilote britannique. La McLaren sensiblement aurait une voiture plus performante. Mais encore là, rien n'est joué. Regardez ici comment sa lutte jusqu'au dernier virage de ce septième tour. Et l'Alpine aura le dessus. Elle se place devant la voiture McLaren numéro 4. Toutefois, sur une longue ligne droite comme celle-ci à Melbourne, on peut prendre l'aspiration. Et on voit déjà Kevin Magnussen qui tente à l'intérieur. Ça va être trois de front au haut que c'était serré. Mais là, en fait, Lando Norris en profite pour voir la lutte entre l'Alpine et l'Alston Martin. Et prend la sixième position. On revient à l'arrière avec Trace de Brick en son début de huitième tour. Et le voit ici, il y a Albonne, excusez-moi, qui attaque pour cher et qui perd une potion. Albonne qui ne peut rien faire face à l'Aston Martin du français. Ce que j'allais dire, c'est que Trace de Brick rattrape petit à petit Piastri, Magnussen et Ocon. Mais c'est encore extrêmement difficile pour le Québécois. Cette difficile chicane, il perd énormément de temps à ce moment-ci. Et c'est justement après ce virage que les autres voitures, les autres membres de place, tentent souvent leurs attaques. Donc, c'est difficile pour le pilote propriétaire. Regardez encore une fois, il se loupe légèrement pour s'éloigner et éviter d'avoir le DRS contre lui. Alexander Albonne et Sergio Perez qui luttent. Évidemment, le Mexicain va aller chercher la quatorzième position. Il tente de remonter le peloton du mieux qu'il peut. Au début du 9e tour, on voit ici une offensée de Liam Lawson contre l'Alpine. C'est fait. Il faut dire qu'on est rendu au 9e tour. Les voitures qui ont des pneus tendres. Eh bien, c'est plutôt difficile. On commence à penser aux arrières au puits. Alors que Lawson qui est en gomme médium, lui va pouvoir pousser davantage sa monoplaise. Il y a un contact ici. Kevin Magnussen et Esteban Ocon qui ont eu un léger contact. Je crois qu'il n'y a aucun dégât sur l'Aston Martin. Mais ça aurait pu être dramatique pour le pilote de la voiture verte. On continue avec George Russell et Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va probablement tenter un dépassement sur le leader du Grand Prix d'Australie. Il prend l'extérieur. En théorie, quand tu prends l'extérieur, tu as une meilleure trajectoire. Mais rien n'est joué. Oh, c'est serré entre les deux voitures. On pourrait dire que c'est du coude à coude, épaule à épaule, jusqu'à la fin du 9e tour. Oh, les deux sont en gomme tente. Qui aura l'avantage? Oh, soudainement. Oh, les deux s'arrêtent au puits. Les deux sont coude à coude pour les puits. Oh, la ligne. Oh, mon Dieu. Ça aurait pu être un accident. Ça aurait pu être un peu catastrophique. Reste que Charles Leclerc n'a pas réussi à dépasser. Regardez, contact. Contact contre le mur. Contact un peu sur George Russell. Mais une chance, c'est juste les pneus qui ont sui potentiellement des dégâts. Donc, on change les gommes tendres pour des gommes médiums. Landon Norris également qui s'arrête au puits. Donc, c'est le début des arrêts pour les stratégies. En fait, la stratégie a un arrêt tendre médium. Magnussen, fin du 9e tour. Lutte contre Esteban Lecon. Il tente justement de conserver, en fait, la 7e potion. Mais ça ne sera pas facile, en fait, s'il veut l'obtenir. Et non, il n'y parviendra pas. Esteban Lecon qui défend et qui reprend la potion avec aise. Mais ça donne une chance à Landon Norris de prendre ses distances. Fin du 9e tour. Tracer Break également qui s'arrête au puits en compagnie de Yuki Tsuoda. Donc, on y va d'une stratégie gomme tendre et gomme médium. Rien de surprenant à cet effet. On voit justement ressortir Tracer Break en ce début de 10e tour. Il est en 17e position devant Yuki Tsuoda. Donc, aucun problème à ce niveau. Pour Cher qui est en 8e position. Tente d'attaquer justement. Larson qui est en médium et qui bloque les roues. Peut-être qu'il a trop usé justement ses gommes depuis le début de la course. Pour leur faire des offensives. Reste que c'est lui qui est devant. Et qui va ralentir le français pour Cher. Ainsi que Perez, Albode et Kegberg qui sont tout juste derrière. Ça permet à Oscar Piastri de s'envoler au niveau du chrono. Alors que Verstappen, Sainte et Pierre Gassi. Ils vont pour un arrêt au puits. C'est l'overcut contre justement leur coéquipier. Sergio Perez qui est totalement bloqué par Pourcher. Il lance un autre compagnie de George Russell. Avec des gommes neuves et médiums qui tentent une attaque sur Hülkenberg pour la 12e place. Malheureusement, c'est rejeté. Le pilote britannique qui ne peut réaliser le dépassement sur l'Allemagne. Et qui d'autre que Max Verstappen. Où sont les autres? Ils sont trop loin. Eh bien, c'est l'overcut réalisé par Max Verstappen. Qui malgré tout a eu de la difficulté. Perez lui a donné de la difficulté. Perez qui n'a pas encore été au puits. Et Sainte qui se retrouve maintenant à l'arrière. Oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? L'immense overcut de Max Verstappen. Qui prend virtuellement la première position de ce Grand Prix. Alors que Sainte est perdant. C'est de la situation. On a pu voir justement la situation. Donc Kevin Magnusson s'arrête au puits. Également lui qui était devant la Donorris. Ah non, Oscar Piasseri. Perdez-moi, Oscar Piasseri. Lui en 81. Qui finalement gagne une position dans les arrêts au puits. Donc encore une fois, McLaren qui prouve qu'elle est une curie excellente. On revoit la reprise ici de Carl Sainte qui revient à piste. Oh, il y a eu contact. Il y a eu contact. Je n'étais pas certain. Mais il y en a eu un avec la Mercedes de George Russell. Il ne semble pas y avoir eu de dégâts. Oh, que ça aurait pu être triste pour le Britannique 1963. L'élon avant aurait pu être endommagé. Mais ce n'est pas le cas. Alors qu'on voit Charles Leclerc. Oh mon dieu, il se retrouve derrière les deux pilotes. Oh, quelle tristesse. Mais le gros gagnant, c'est Max Verstappen. Qui est vraiment virtuellement en première position. Alors que Lawson pour Cher et Perez ne sont toujours pas arrêtés au puits. Donc ça va ralentir inévitablement les leaders. Pendant qu'on voit ici Tattin Calderon qui s'arrête au puits. Et qui a quand même une course difficile. Onzième tour, Yuki Touda. Qui est de retour à talonner. Trace de vrai qu'un combat indéfiniment, perpétuellement intense entre le Japonais et le Québécois. On parle ici de combattre pour la treizième position. Et déjà de Braille qui est à 4,7 secondes de Magnussen. Au moins, le top 3 en ce moment est en train de ralentir Verstappen et le reste. Donc potentiellement, ça pourrait aider certains pilotes au niveau du classement. Lawson pour Cher qui justement et Perez qui vont s'arrêter au puits à la fin du onzième tour. Donc finalement, les gommes médiums, on ne les a pas poussés tant que ça pour le pilote Asse. Mais on 92, on va y aller justement à une stratégie pour des gommes dures. Je trouve ça toujours bizarre. Ils s'arrêtent plus tard et au lieu d'y aller pour des médiums ou des softs, ils y vont pour des gommes dures. Grôle de stratégie pour les 3 monoplaces. Trace de vrai qu'en ce douzième tour, lutte encore une fois contre l'Alpine. Au même moment, il défend contre le DRS du numéro 22. Et encore une fois, on lève le coude et défend sa position. On continue au douzième tour avec George Russell qui tente justement une offensive face à Max Verstappen qui est en première position. Il prend l'extérieur absolument, c'est cette trajectoire qui est idéale. Et comme de fait, George Russell prend la tête de ce Grand Prix d'Australie devant Max Verstappen. Carlos Sainz est troisième finalement devant Charles Leclerc. Pierre Gasly occupe la cinquième position devant les deux McLaren qui sont en bonne position d'aller marquer de gros points. On revient au treizième tour avec Théo Porcher. Et l'Aston Martin, il attaque Lawson pour la douzième place. Et c'est bien fait par le pilote français. Sergio Perez, quant à lui, tente une offensive également sur Lawson. Les deux sont en gomme dure. Et c'est fait le Mexicain de Sheryl Bull qui profite justement de l'écroulement de Lawson qui était malheureusement dans les points et qui ne l'est plus soudainement. Oconne, le huitième et Magnussen en neuvième place luttent aussi lors de ce treizième tour. L'Aston Martin aura le dessus sur le pilote français. Évidemment, ceux qui prennent la trajectoire à l'extérieur ont automatiquement une meilleure accélération. Alors qu'on voit ici, oh, l'erreur de Trace de Waï qui va dans le gazon. C'est la troisième fois aujourd'hui que numéro 69 se loupe lors du premier secteur. Il défend face à Pourcher qui en a profité pour dépasser les autres. Alors qu'on voit ici Yuki Chouda qui se fait doublement dépasser par Pourcher et par Sergio Perez. Trace de Waï qui a vraiment beaucoup de difficulté avec les médiums. Il va encore une fois hors piste malgré qu'il est en dixième place avec 6,3 secondes derrière Oconne. Trace de Waï n'est pas en bonne position. Tout indique qu'il va se faire dépasser s'il continue à exécuter des erreurs. Comme ici, Chouda qui commet une erreur et qui donne la treizième position gratuite à Liam Lawson, la recrue. Théo Pourcher ici, on revoit justement la reprise. L'erreur de Trace de Waï qui est à l'avant et il accélère, il accélère. Oh, finalement, je viens de comprendre. Pourcher a profité en fait de la peur de la voiture de Yuki Chouda pour réaliser le dépassement. Par la suite, Trace de Waï qui a défendu avec un peu d'agressivité, a bloqué le chemin. Et regardez ici, les deux ont raté leur virage. En fait, je crois que Pourcher a eu peur d'aller rentrer en collision avec Trace de Waï. Malgré tout, aucun contact et on peut repartir. Max Verstappen qui tente de faire le même coup que George Russell en ce quatorzième tour. Il prend l'extérieur. Cette fois-ci, ce n'est pas aussi simple que ça. On continue une lutte coude à coude. Et regardez ici, c'est Max Verstappen qui aura le DRS lors du début du 15e tour. George Russell qui a dépassé la ligne avant le Néerlandais. Ça va être extrêmement serré. On revient un peu plus à l'arrière au 14e tour. Eh bien, Trace de Waï qui se fait attaquer maintenant par l'Aston Martin. Et la Red Bull de Sergio Perez par le DRS en fait des deux voitures. Mais il freine plus tardivement et il se retrouve toujours devant les deux. Toutefois, le Mexicain Sergio Perez est dorénavant la voiture qui est en 11e position. Tout juste derrière The Brake. Donc, si au début de la course, on se demandait est-ce que Trace de Brake et Perez pourront réaliser une remontée. Eh bien, il y en a un des deux qui en ce moment est dans les points. Ils vont être extrêmement serrés. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, drapeau jaune. Charles Leclerc, on voit de la fumée sortir de sa monoplace. C'est terminé pour le Monégasque alors qu'il bloque Pierre Gasly. Pierre Gasly, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il reste derrière. On aurait dit que la fumée a nuit à sa visibilité. Donc, le Monégasque numéro 16 se doit d'abandonner. C'est triste alors qu'il avait obtenu la pôle position. Donc, une position potentielle pour aller chercher des points en ce début de saison. Et regardez ici, oh, Landon Norris qui aurait pu entrer en contact avec Pierre Gasly et Charles Leclerc. Mais malgré tout, il n'y a rien eu de grave. On revoit justement de la vue de Pierre Gasly. Oh, la fumée qui vient d'y frapper le visage. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été justement tenté d'un dépassement. Il ne le voyait pas bien. Et par la suite, le Blando Norris est arrivé et c'était trop dangereux de donner un coup de vol à gauche. Alors qu'on continue ici le duel pour la vraie position. Max Verstappen contre George Russell avec tout juste à l'arrière Carlos Sainz. Les trois monoplastes qui sont tout près l'un de l'autre. George Russell demeure devant Max Verstappen. C'est extrêmement serré alors que Sergio Perez tente une offensive sur Trace de Brake en ce 15e tour. Les gommes médiums de Trace de Brake font la différence. Et malheureusement pour le Mexicain, on ne peut réaliser le dépassement. Mais avec l'abandon de Leclerc, ça place les deux voitures dans les points. Trace de Brake qui est en 9e place à plus de 8 secondes d'Esteban Ocon. Donc encore une fois, à moins d'une voiture de sécurité ou de drapeau rouge, on ne peut s'attendre à de gros points pour le leader actuel du classement. Max Verstappen avec le DRS lors de ce 15e tour attaque George Russell. Et c'est fait lors de la longue ligne droite avant la chicane. Le néerlandais qui prend la tête de ce Grand Prix d'Australie. C'est le troisième manche sur 10 de la saison 2025. On revient également à l'arrière avec Trace de Brake qui lutte encore une fois contre Sergio Perez. C'est extrêmement serré en les deux pilotes. Et Trace de Brake qui défend avec aise. Et là, pour cher, en profite de l'erreur de Sergio Perez qui a glissé légèrement après le duel pour prendre la 10e place. Donc Sergio Perez n'est plus dans les points. Pierre Gassi qui se retrouve un peu loin. Je pense qu'il y a un peu des dégâts sur sa voiture. Oh non, soudainement, il perd la voiture tête à queue. Tête à queue, il frappe le mur. Oh, une chance. Oh, un peu plus, il allait revenir sur la piste. Drapeau jaune, évidemment. Mais les voiles, en fait, j'allais dire l'aileron arrière a frappé le mur. Mais je crois que c'est juste les pneus. Et on revient sur la piste. On voit ici Trace de Brake qui arrive avec drapeau jaune. Mais oh, regardez, Pierre Gassi. Oh, Dieu. Ça aurait pu être catastrophique. Il aurait pu avoir un accident monstre avec le Britannique. Et regardez ici, lutte avec Pourchard. Pourchard qui finalement prend une mauvaise trajectoire. Mais oh là là, le retour en piste de Pierre Gassi qui était dramatique. Ah oui, c'est bien beau réaliser un tête à queue et perdre le contrôle de sa voiture. Puis tenter de revenir en piste. Mais quand même, regardez, même encore là, il s'avance. Ça aurait pu être un drapeau rouge comme comportement, même une pénalité. Regardez, ah, Trace de Brake qui s'est loupé finalement. Il s'est loupé. Et lorsqu'il a vu Pierre Gassi, eh bien, il est revenu sur la piste avec rapidité. Je pense qu'il voulait prendre justement à l'extérieur, à la droite de Gassi. Mais il préférait revenir sur la piste. On revient maintenant au 16e tour. Il y a beaucoup d'action ici en Australie. Perez qui lutte pour la 10e place face à un Pierre Gassi qui vit toutes les difficultés du monde. Pierre Gassi qui est en 11e position dorénavant. Donc c'est un début quand même difficile. Malgré qu'il est dans le top 3 au classement, Pierre Gassi aurait pu remporter 3 Grands Prix. Mais malheureusement, il a beaucoup de difficultés en ce moment avec la constance. Et ça va le place. Trace de Brake, Théo Pourchère au 16e tour. Il ne reste plus que 4 tours à faire à ce Grand Prix d'Australie. Le Français de l'Aston Martin tente une offensive face aux Québécois de la Cornel Racing Team. Et non, encore une fois, le Québécois défend avec agressivité. Il montre son épaule et peut conserver la position. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. L'Aston Martin tente par tous les moyens de talonner la CRT numéro 69. C'est extrêmement serré. Et là, avec la ligne droite et le DRS, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on peut s'attendre à voir Trace de Brake utiliser son ERS, sa batterie au maximum. Trace de Brake est en mode défensif. Il ne peut plus attaquer ce Manocon avec 10 secondes de différence, mais il peut toujours conserver sa 8e place. Il peut défendre face à Pourchère, Perez et Gasly qui sont tout près derrière lui. C'est un peu le train de Trace de Brake qui se crée. On est déjà rendu au prochain tour. Et là, la voiture de Trace de Brake vient de glisser. Ça donne une opportunité justement aux autres de l'attaquer avec le DRS. Par chance, encore une fois, il a la batterie. Pourchère qui se fait attaquer par ce jeu de Perez par l'extérieur. On connaît cette trajectoire, cette manœuvre. Et le Mexicain qui vient soutirer la 9e position à Pourchère. Alors que Gasly est toujours en 11e place. Pourchère qui est toujours quand même dans les points. Une situation qui n'est pas évidente. Encore une fois, Trace de Brake qui glisse. Il glisse en 8e position et c'est extrêmement triste. Perez qui va tenter de dépassement. Oui, mais on utilise toute la batterie. Pourchère également, qui est tout près. Et oh, c'est extrêmement assuré. Il y a eu contact. Il y a eu contact entre la CRT et la Red Bull. Et Pourchère, qu'est-ce qui vient de se passer? Soudainement, Gasly est derrière la Red Bull. Et Liam Larson également. On va revoir justement la reprise de cette séquence. C'est extrêmement serré. Trace de Brake qui a été en contact très peu. Qui a été beaucoup trop offensif. La FIA devrait regarder si ce dépassement était légal. Honnêtement, j'ai de la difficulté à dire si c'était légal. Si c'était même un geste dangereux du Québécois. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dépassement. Face à Sardou Perez. Mais finalement, la FIA ne pénalisera pas le Québécois de 1909. Donc, on voit ici Théo Pourchère. Qui a aussi un contact avec Pierre Gasly. Mais qui se loupe par la suite. Et qui glisse. Et qui donne la chance à la voiture Mercedes. Et la voiture Asse de le dépenser. On revoit la reprise. Il y a un contact. Il avait réussi le dépassement. Il aurait pu se retrouver derrière. Mais il a glissé. Et finalement, il perd deux positions. On voit ici la reprise de la vue de Pierre Gasly. Qui a également eu un contact pneu à pneu. À gomme médium à gomme dure. Et qui réussit le dépassement. Donc, c'est évidemment le pilote d'Aston Martin. Le grand perdant. Alors qu'on voit ici Liam Lawson. Qui profite de ce chaos devant lui. En ce début de 19ème tour. Pour réaliser un dépassement face à l'Aston Martin. On revient au 19ème tour. Yuki Tchouda qui tente d'attaquer Théo Courcher. Qui vit des difficultés lors de ce début du 19ème tour. Est-ce que l'Alpine va être en mesure de réaliser le dépassement. C'est extrêmement serré. Il faut dire que l'Alpine est en gomme médium. Et oui, c'est fait. Yuki Tchouda qui soudainement prend une position. Fin du 19ème tour. Sergio Perez qui active le DRS. Et qui va tenter l'offensive sur Trassovay. Qui veut défendre. Mais qui va conserver l'extérieur. Et finalement, la CRT79 demeure devant la Red Bull 11. Qui a légèrement glissé. Donc, ça donne une occasion à Pierre Gasly. Et Liam Lawson de potentiellement attaquer le Mexicain. Trassovay qui est déjà un peu plus loin. Pour les distances. Si la tendance se maintient. Trassovay devrait être en mesure de conserver sa 8ème position. Devant Sergio Perez et Pierre Gasly. Qui sont les deux autres pilotes dans les points. Dans le top 10. Et on voit ici une attaque de Perez. Donc, c'est manqué. J'étais seul. J'avais peur. J'ai gardé mon souffle. Parce que je pensais qu'il allait avoir un contact. Mais non. Et encore une fois, une offensive. Et Pierre Gasly qui est tout près derrière. Tout le monde a le DRS sauf Trace de Brake. Mais Trace de Brake utilise toute sa batterie. Et il réussit à demeurer demain. Alors qu'on voit ici Max Verstappen. Qui l'emporte devant George Russell et Carlos Sainz. Les trois pilotes sur le podium. Ocon et Magnussen qui luttent pour la 6ème position. Également en ce 20ème tour de ce 3ème Grand Prix de la saison. C'est extrêmement serré. Est-ce que Ocon va être en mesure de prendre la 6ème place. De remporter la 6ème place. Non. L'Aston Martin qui a vu Magnussen défend bien. Jusqu'au dernier virage. Et va conserver sa 6ème position. Tout juste à la ligne d'arrivée. Et on revient maintenant avec Trace de Brake. On sait que cette chicane a beaucoup de difficulté à l'exécuter. Et comme de fait. Ouh. C'est extrêmement serré d'être même un virage coupé. Trace de Brake qui tente de défendre pour la 8ème place devant. Sergio Perez. En ce moment Perez a la meilleure trajectoire. Mais Trace de Brake ferme les livres. Il ferme la porte totalement aux Mexicains. Ouh. C'est extrêmement serré. Donc avec. Ouh. Ici on glisse légèrement. Mais si la tendance se maintient. Il ne reste plus que deux virages. Le Québécois Trace de Brake devrait être en mesure de l'emporter. J'espère qu'il a assez de batterie pour devancer Sergio Perez. On va voir ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est fait. Le Québécois termine en 8ème position de ce Grand Prix d'Australie. Félicitations quand même aux Québécois d'avoir défendu du mieux qu'il pouvait. Et réaliser la meilleure performance qu'il aurait pu aujourd'hui. Partant de la 2ème place terminant 8ème. Mais c'est surtout Max Verstappen qui l'emporte avec 26 points. Il a réalisé le tour le plus rapide devant George Russell et Carlos Sainte. Évidemment Red Bull célèbre la victoire de son pilote nierlandais. Qui n'avait toujours pas de points. Donc c'est une belle façon de se rattraper au classement pilote. Lando Norris et Aska Piastri qui termine 4ème et 5ème. D'excellentes performances pour McLaren. Là Aska Piastri qui ne peut être qu'heureux de réaliser 10 points à la maison. Devant Kevin Magnussen et Esteban Ocon. Sergio Perez 9ème. Pierre Gassi 10ème. Triste pour Liam Lawson qui a failli marquer ses premiers points en Formule 1. Déception pour Yuki Soda qui était 8ème et qui termine en 12ème place. Tatiana Calderon, elle, n'aura remporté qu'une seule position en terminant 19ème. Alors qu'elle était 20ème. On parle également du classement pilote. Trasdorbeck demeure le leader avec 11 points d'avance sur George Russell. Pierre Gassi est à 28 points devant Carlos Sainte et Max Verstappen. C'est extrêmement serré, ce n'est que le début de la saison. Même Piastri, Perez et Dan Norris sont tout prêts. On parle de 10 pilotes qui sont à moins de 40 points de la tête du classement pilote au classement constructeur. Alors que vous voyez justement les résultats. Mercedes devance 17 points. Par 17 points, Corners is in team. Red Bull tombe 3ème avec la belle performance de Verstappen. Alors que McLaren et Ferrari sont 4ème et 5ème. Il reste quand même, tout de même, 6 courses à faire cette saison 2025. Voici, encore une fois, les informations et faits de ce Grand Prix. Le overcut de Max Verstappen a été très payant. C'est grâce à ça qu'il a reporté la première victoire, sa première victoire en 2025. En plus de réaliser le tour le plus rapide. Quant à Sergio Perez, finalement, excellente remontée tout comme trace de break. quand il a commencé en 17ème place et a terminé en 9ème pour donner 28 points à Red Bull. C'est Charles Leclerc qui est probablement le plus déçu. Lui qui est le seul à avoir abandonné. S'il n'avait pas abandonné avec une case moteur, potentiellement qu'il aurait cherché des points. C'est seulement 10 points en 3 courses pour le Monegasque. Pierre Gassier qui, lui, a réalisé tout un tête à queue. Ça lui coûte de gros points au classement. Il était parti 2ème et il termine 10ème. Au moins, il est dans les points. Contrairement, en fait, il a récolté 1 point. Alors que McLaren remporte fin de 2 points ce week-end grâce à 2 belles performances de Norris et Piastri. Et que dire de Trasovic qui est toujours au sommet du classement pilote par 11 points. Et Red Bull qui passe de la 6ème à la 3ème place au classement constructeur. Sur ce, merci de votre idée nôtre. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode et le Grand Prix de Chine. Si tu apprécies le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, je tchao les Cornets.